Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente de la Commission Spéciale, M. le Rapporteur, chers collègues. Le groupe majoritaire de La République En Marche votera ce texte. Il votera ce texte avec une satisfaction certaine, nous ne nous en cachons pas, et avec le souci et la vigilance pour l'avenir. Une satisfaction d'abord pour le fond. Le fond, nous n'allons pas refaire le débat ici, mais enfin, avec ce texte, nous osons renverser la logique. Passer d'une société et d'une administration qui sanctionne et qui contrôle à une administration qui conseille, une administration qui s'engage, une administration qui dialogue. Et évidemment, à travers un certain nombre d'articles, vous le voyez très clairement, l'article 3 du droit à l'erreur présente enfin la présomption de bonne foi pour l'usager, qu'il soit particulier ou qu'il soit entreprise. C'est donc un texte qui ose enfin transformer par les textes, certes, c'est ce que nous allons voter, mais enfin par les têtes avec cette transformation et cette inversion de logique qui prendra certes quelques années, mais dont je pense les Français sont prêts. Il y a aussi un certain nombre d'articles qui étaient en attente d'un certain nombre d'usagers. Je parle notamment du droit au contrôle, de l'élargissement du rescrit, de l'avertissement pour l'inspection du travail. Combien d'entreprises nous ont dit qu'elles avaient besoin de comprendre davantage avant d'être sanctionnées, d'être accompagnées davantage avant d'être sanctionnées. C'est la logique du carton jaune avant le carton rouge que nous avons présenté dans ce texte. Et puis, j'ai eu l'occasion de le mentionner dans ma question au ministre tout à l'heure, des mesures qui sont très concrètes et qu'il ne faut absolument pas minimiser. Qui dit service public doit dire gratuité. Je remercie mes collègues qui ont porté avec le groupe ces amendements pour la suppression des appels surtaxés pour tous les services publics. L'élargissement des horaires des administrations pour que ceux qui travaillent puissent aller rendre visite à ces administrations le soir en semaine et n'aient pas apposé de jours de congés pour aller faire leur démarche. C'est aussi une satisfaction dans la forme. Il faut rappeler que parlementaires de la majorité, et je salue ici Mohamed l'Aquila qui est avec nous depuis cet été, nous avons constitué un groupe de travail autour du conseiller d'Etat Thierry Thiau, que je remercie et je crois pouvoir le faire au nom de la présidente de la commission et du rapporteur également pour son excellent travail et ses excellents conseils suite au rapport qu'il avait remis au président de la République en septembre. Dans la forme enfin, puisque je crois que ce texte a été un bel exemple d'ouverture aux oppositions. D'ouverture aux oppositions d'abord parce que pendant les auditions du rapporteur, effectivement tout le monde était convié, tous les commissaires spéciaux étaient conviés et puis il suffit en fait de regarder les statistiques, les chiffres étant têtu, il y a plus d'un tiers des amendements adoptés qui sont issus de vos rangs, toutes oppositions confondues et je m'en félicite personnellement et je vais féliciter la présidente de la commission et le rapporteur pour la tenue des débats remarquables en ce sens. Nous sommes donc satisfaits mais nous restons concentrés sur l'avenir car ce texte n'est qu'une première étape, ne nous y trompons pas. C'est une première étape car nous devrons poursuivre ces efforts de simplification et de confiance pour l'ensemble de ces Français. C'est l'objet de la constitution du Conseil de la Réforme et nous y veillerons. C'est aussi pour cela que j'ai sollicité Monsieur le Ministre il y a quelques minutes et qu'il m'a confirmé suite à la circulaire du Premier Ministre que l'ensemble des prochains projets de loi constituerait la poursuite de cette dynamique de simplification avec un paquet de simplifications présents dans chacun des textes. Et puis je voudrais conclure en ayant une pensée et en remerciant tous les agents de la fonction publique que nous avons auditionné ou pas, les directeurs des administrations et les représentants du personnel. Car ce texte n'est que le début de ce que nous allons poursuivre avec le Comité Action Publique 2022 pour repenser les services publics avec les usagers pour une meilleure efficacité et non pas systématiquement en coupant mais en repensant les usages parce que les usages ont évolué. Avec ce texte nous sécurisons les pratiques et nous valorisons les prises d'initiatives des fonctionnaires. Mes chers collègues, et je conclue Monsieur le Président, nous allons voter ce texte et je vous invite à rester ambitieux pour poursuivre le chantier de la confiance et de la simplification. Je vous remercie.